Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire. Dans la dernière vidéo, on parlait d'HDR versus SDR pour savoir comment on allait fonctionner si les vidéos filmées à l'iPhone 15 Pro Max puisque c'est le moto de cette chaîne secondaire de filmer à l'iPhone 15 Pro Max tout le temps même si on a des micros qui font que la qualité est quand même sympa, etc. Je vais vous demander de choisir entre des vidéos en HDR et des vidéos en SDR et on a un vote incroyablement serré de 72 votes pour l'HDR 74 votes pour l'SDR donc c'est de l'SDR qui reste et c'est pour ça que vous voyez cette vidéo en SDR aujourd'hui Toutes mes bibliothèques sur le Mac sont maintenant repassées en SDR En vrai, c'est pas plus mal et même si ça avait été serré entre 2 tiers et 1 tiers par exemple pour l'HDR je pense qu'on serait resté quand même sur du SDR pour une raison très simple, c'est que ça isole beaucoup de personnes qui n'ont que du contenu, que des écrans en SDR et l'encodage SDR de YouTube d'une vidéo HDR n'est pas top top Donc dans tous les cas, on reste sur du SDR Toutes mes vidéos seront en SDR, j'arrête de me poser la question même quand c'est tournant à l'iPhone On m'a dit, ah mais le HDR c'est trop lumineux, ça fait mal aux yeux Oui, c'est le principe du HDR, d'être trop lumineux et que ça fasse mal aux yeux C'est pour ça que toutes les télés 4K récentes, depuis même 5-6 ans maintenant sont compatibles à HDR, compatibles Dolby Vision Je sais pas ce que vous avez chez vous comme télé mais si vous trouvez que ça fait mal, même sur Instagram quand vous regardez en réel, s'il a été filmé avec un iPhone, vous le prenez en HDR dans les gencives donc au bout de moments, la luminosité ne devrait pas être un problème Ça me conforte un petit peu dans mon idée aussi puisque l'SDR est pour moi beaucoup plus facile à produire dès que j'envoie une vidéo en SDR YouTube l'encode sous 20 minutes à peu près alors qu'une vidéo en HDR, il faut plusieurs heures voire jours au moins une journée, sinon deux pour que YouTube fasse l'encodage en HDR et pendant ce temps, la vidéo est inexplotable donc si je veux vous partager quelque chose en mode temps réel et je peux pas le faire, si on choisit de faire du HDR alors qu'en SDR, oui, à 20 minutes près avec l'encodage de YouTube, c'est bon et je regardais sur la vidéo du pic du midi que je vous avais mis dans le lien la vidéo est réellement très cool en SDR aussi pas obligé de partir en HDR puisqu'on a la captation qui est faite en HDR et l'encodage ensuite en SDR donc on aplatit certes un petit peu les couleurs mais pour autant, ça reste très sexy et c'est un petit peu ça qu'on veut quelque chose qui soit point and shoot avec l'iPhone avec les micros éventuellement mais toujours très facile à utiliser et une bonne qualité encore une fois, captation en HDR publication en SDR je trouve ça très très bien bon là, on a 2 minutes 25 de vidéo et le moins qu'on puisse dire c'est que la vidéo est surexposée pour une fois, j'ai tourné avec la softbox qui était à côté de moi d'habitude, je n'ai pas de softbox je tourne comme ça et là, la luminosité est normalement bien quand la vidéo que vous avez vous, sous les yeux va s'arranger avec le temps, promis mais la version que vous venez de voir jusqu'à maintenant est clairement trop lumineuse j'ai une face qui est totalement blanche bref, ça c'était un petit bilan que je voulais très rapide et c'est donc totalement loupé on s'en fiche, c'est la chaîne secondaire je fais littéralement ce que je veux sans me soucier de l'algorithme de YouTube et c'est encore une fois très rafraîchissant si vous l'avez loupé, ce week-end, dimanche j'ai fait mon premier marathon au marathon des villages à l'Âge Cap Ferré, au bassin d'Arcachon en dessous de Bordeaux la vidéo est sur la chaîne Explore je vous mettrai le petit lien en fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller y faire un tour réellement, c'est une très très bonne vidéo que je vous encourage à regarder elle est, je pense, très motivante très inspirante c'est en tout cas comme ça que j'ai voulu la faire pour vous montrer qu'un gros comme moi de 86-90 kg peut courir un marathon mais ce titre de vidéo aujourd'hui il est là pour parler du problème avec le Cybertruck j'ai pas eu envie de faire cette vidéo sur Tesla Therapy qui va rester comme elle l'est je pense, aujourd'hui j'ai plus envie de faire du contenu sur Tesla Therapy je le dis pas sur Tesla Therapy je vous le dis à vous ici en confidence le Discord était évidemment déjà au courant un nouveau arrivé sur le Discord nous a dit un truc très sympa quand on arrive on se présente évidemment sur le Discord et nous a dit un truc que j'ai adoré en me claquant un McDo à 12€ ce week-end je me suis dit que pour la moitié du prix je pouvais rejoindre le Discord et cette communauté qui sera forcément meilleure pour mon porte-monnaie et pour ma santé c'est exactement ça réellement, venez faire un saut sur le Discord c'est que des like-manded individuals on est, je pense, intéressants dans nos discussions dans nos passions, etc et ça vous fera forcément économiser ou retrouver les 5€ que vous allez mettre dans l'inscription pour le Discord dans des petites astuces du quotidien dans des hacks, dans des bons plans dans de la connaissance tout simplement si vous êtes curieux que vous allez gagner réellement pépite bon je reviens donc problème avec le Cybertruck qui n'est pas sur Tesla Therapy le problème avec le Cybertruck c'est qu'il est trop lourd pour la faire simple c'est que ce Cybertruck commence à 3,6 tonnes pour aller jusqu'à 4,2 tonnes si je ne dis pas de bêtises on a deux catégories en fait de 3,6 tonnes à 4,62 tonnes et de 4,82 tonnes à 4,5 tonnes donc colossal le problème c'est qu'en France le permis B il ne va que jusqu'à 3,5 tonnes donc un Cybertruck qui fait 3,6 tonnes dans sa petite version ne peut pas être reconduit avec un permis B c'est à dire qu'il vous faudra un permis C1 pour des petites camionnettes de transport type trafic un peu vénère etc il vous faudra ce type de permis parce que ça sous-entend de savoir gérer le poids et l'inertie du poids quand vous allez conduire votre véhicule c'est un Cybertruck c'est du Tesla donc ça accélérera très fort ça freinera très fort pas de soucis là-dessus mais on a un permis qui est contraint par des critères de poids en France peut-être même en Europe donc en réalité il vous faudra passer un permis C1 pour avoir un Cybertruck je suis un peu triste parce que réellement je comptais acheter ce véhicule il me plaît beaucoup ma Model 3 ne me plaît pas en fait aussi simplement que ça c'est un bon véhicule etc mais c'est un bon véhicule électrique mais c'est pas une bonne voiture électrique je l'ai déjà dit et je l'ai déjà répété à maintes occasions il y a des bruits partout c'est mal fini c'est mal conçu enfin il y a c'est réellement mais c'est le meilleur véhicule électrique arbitrairement qu'il puisse y avoir sur le marché aujourd'hui pour autant ça en fait pas une bonne voiture donc j'attendais beaucoup du Cybertruck pour corriger pas mal de trucs le simple fait d'avoir un coffre moi ça me fait chier j'adorerais avoir un rayon pour pouvoir charger des gros trucs dedans ne serait-ce qu'un vélo par exemple les barres de toit c'est juste chiant pouvoir charger un vélo tout droit dans un rayon ça serait super pratique j'attendais beaucoup du Cybertruck on verra fin novembre c'est au moment où il y aura les sorties du Cybertruck les livraisons pardon du Cybertruck donc on aura évidemment davantage d'infos là parce que les personnes qui vont être livrées ne savent toujours pas ce qu'ils achètent je trouve ça absolument fabuleux dans cette marque et fin novembre 30 novembre si je dis pas de bêtises on saura ce qu'il y a dans un Cybertruck pour quel prix et les différentes options les différentes prestations que propose Tesla voilà le problème avec le Cybertruck il est trop lourd la taille etc je pense qu'on s'en débrouillerait sur les routes de France il y a des F-150 qui tournent en France et les gens arrivent à les conduire donc un Cybertruck par contre qui fait 3,6 tonnes à 4,5 tonnes ça fait clairement beaucoup trop lourd mais en ce moment le sujet aujourd'hui enfin depuis hier c'est un bébé chat malade vous voyez bébé chat avec sa petite collerette la toute mimi qu'on va remplacer demain par une espèce de une espèce de petit tournesol qui viendra au bord autour du cou oui je te pose qui viendra autour du cou et l'avantage c'est qu'elle aura de la visibilité en latéral alors que là la collerette lui bloque même la vue c'est quand même assez embêtant là elle aura de la visibilité en latéral parce que là elle tape partout elle est surprise dès qu'on va lui faire des caresses sur le dos etc c'est tout simple c'est une stérilisation donc c'est normal c'est pas obligatoire c'est fortement encouragé pour éviter la multiplication des chats sauvages dans nos rues donc mais ça me gêne vraiment moi je suis quelqu'un de très humain très sensible comme personne malgré les apparences que je peux retranscrire en vidéo et ça me gêne beaucoup j'étais pas bien du tout hier de devoir l'amener se faire stériliser je suis pas bien non plus quand je la vois se balader comme ça ça me crispe en fait je souffre un petit peu avec elle j'ai l'impression qu'elle est pas bien non plus et ça me dérange bref c'est quelque chose de totalement routinier entre guillemets qui se fait régulièrement mais ça n'en reste pas moins d'un être vivant et ça me perturbe un petit peu donc demain encore une fois si vous me suivez sur Instagram vous verrez arriver une petite photo avec son espèce de tournesol autour de la tronche là ça risque d'être drôle bref pas de raison de faire plus long dans cette vidéo et on va tenter une nouvelle fin que j'ai initiée hier sur la chaîne principale c'est que je vais vous parler tout simplement de regarder la vidéo du marathon au marathon des villages et de revenir peut-être sur la vidéo sur l'entretien de la batterie de votre Macbook je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très vite ciao ciao ciao